Bon, salut ! Deuxième colis reçu, donc deuxième vidéo avec les jouets. Et ici, on va vous l'ouvrir, on va faire un petit unboxing. Moi, j'aime bien les jouets, donc on continue dans la lignée des jouets. Et cette fois-ci, j'ai commandé à un... Qu'est-ce que j'ai commandé ? Ah, c'est un truc de flipper ? Voilà, c'est un truc de flipper. C'est pas un gros flipper comme adulte, c'est un flipper d'enfant que beaucoup d'entre nous avaient à l'époque, en 1986, quelque chose et ainsi. Donc, ça reste toujours dans les années 80. Et j'espère qu'il n'est pas abîmé. Donc, c'est un flipper de Tommy. Que dire de dessus ? Je ne vais pas trop regarder, je vais un peu regarder sur Internet. Mais normalement, des flippers comme ça, avec la boîte, on est aux alentours des autres 300 et 400 euros. Voilà, moi, et sans la boîte, ça tourne dans les... Soit il y a des flippers comme ça à 98, 100 euros, mais ils sont rares, ceux-là, et ils sont en panne en plus. Donc, voilà. Ceux que j'ai vus qui n'étaient pas en panne, ils étaient dans les 150, 180 euros. Et les flippers comme ça sont dans les... Allez, on va dire, sans la boîte, sont à 180, 200 euros. Quelque chose comme ça. On les a un peu regardés. Il y a différents modèles, donc des flippers Tommy. Et ceux avec boîte, apparemment, ils sont, comme je le dis, à 300 et 400 euros. Donc, moi, je me suis témoureux parce qu'on a pris vraiment, 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 vraiment pour une bouchée de paix. Et seulement, seul souci, c'est qu'il vient de loin. J'espère que quand on va faire le unboxing, le déballage, ils ne soient pas pétés. Donc, la vitre ne soit pas pétée et qu'il fonctionne bien. Par contre, la seule chose qu'il y a, ce sont les quatre pieds, il en manque un. Voilà. Mais ça, on peut le refaire avec une éprimante 3D. Oui. Donc, voilà. De toute façon, il est bien marqué partout. Très fragile, à manipuler avec précaution. Oui, mais les livreurs... Attention, bande de garantie. Oui, mais voilà. Voilà. Les livreurs... La personne a été très sympathique de mettre du très fragile partout. Oui, voilà. Mais bon, voilà. On va en voir avec les livreurs parce que les livreurs, ils jettent les colis comme ça. En plus, ils viennent de France. C'est déjà pas la porte à crée. Il a mis un certain temps avant d'arriver. Oui, il a mis longtemps quand même. Donc, ici, c'est juste un petit unboxing. Et alors, s'il n'est pas abîmé, parce que là, je vais le découvrir avec vous, je vais le brancher et je le ferai aller 2-3 minutes comme ça pour vous montrer la nostalgie du jeu. Ça me fait plaisir de le partager avec vous. Moi, j'aime bien les jouets anciens. Donc, voilà. Une nouvelle passion. Ouais, nouvelle passion. Bon, allez, c'est parti. À mon avis, c'est quelqu'un qui a le même symptôme, le même syndrome que toi du scotch. Ouais. Où tu vis un rouleau. Ben ouais, que veux-tu ? Là, vous voyez, en plus, il y a marqué « Très fragile ». Ben, c'est une bande spéciale. Ouais. Ben, j'espère qu'il ne sera pas abîmé dedans quand même. Donc, voilà. Et comme d'habitude, dans la belle place, avec tous les jouets qui sont là, mes jouets que je vous ai montrés là. Ouais, là. Et encore à venir. Et encore à venir d'autres jouets. Voilà, on verra. Voilà. Moi, j'essaie vraiment de reprendre tous mes jouets de l'ancien temps. Donc, voilà. Et ceux qui valent de la valeur. Donc, voilà. Les chevaliers de Zodiac. Ah ben tiens, je vais vous les présenter, ceux-là. Je vous ferai une vidéo, tiens. Je vais vous les présenter. Donc, les boîtes sont là. Vous pouvez voir. Purée. Ah, c'est compliqué. Ben oui, on ne sait pas où elles trouvent. Ouais, ouais. Bon, allez, on continue. Oh, il flûte. Ah, il flûte. Franchement, la personne, elle a emballé ça avec quasi limite perfection. Tant mieux, parce que j'ai peur qu'il soit... Ouais, mais... Bon, voilà quoi. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez la belle baie. Allez, on va le faire pour moi là. Regardez-moi la belle baie. Même la boîte, elle n'est pas dans un état. Ben, la boîte est de 80D. Donc, elle est en 1985, 1986. Donc, il y avait ça avec. Vous voyez la boîte. Ça, c'est normal. C'est obligé. C'est un jouet de 1980. La petite notice. Ah oui, elle est encore à l'intérieur. Ouais. Et comme vous pouvez voir, mes jolis pantofs en même temps. Ah ouais, genre de vie à vintage. Regardez. Avec ses chaussettes Gizmo. Gizmo. Grimlet, tu les as achetées aujourd'hui avec Gizmo. Oui, Gizmo. Bon, allez, on continue. Oh putain. Comment t'arrives ? Eh oui, mais... Bon, ben voilà. Alors, on vient juste de le déballer. Donc, la boîte, elle est là. Montre un peu la boîte pour voir la jolie boîte. Donc, voilà. C'était ça. C'était Tommy. Donc, c'est un astro-shooter. Donc, voilà. Et il est d'époque. Donc, je vous montre. Voilà le pied. Il y en a trois sur quatre. Et c'est ça qui manque, en fait. Voilà. Je fais la mise à point. Donc, ben, c'est le pied arrière. Les pieds de devant, ils y sont. On vient de regarder. On vient d'assembler. Donc, on vient de mettre le dessus. Donc, montre un peu. Allez. En grandeur, comment il est. Ouais, voilà. Si vous voyez comme ça la grandeur. Ok. Il fait un certain poids. Ouais. Tu vois. Ben voilà. Il est absolument mort. Ouais. On va dire sur dix. Les traces d'usure. Ouais, les traces d'usure. Je ne sais pas si vous allez les voir sur le carreau. Mais c'est minime. Pas les lignes que vous voyez là. Vous ne me verrez peut-être pas. À l'œil nu. Je ne sais pas. Ah, voilà. Vous voyez là. Ben bon, c'est minime, je veux dire. C'est minime. Donc. Là, on met les chiffres. Un, deux, trois, quatre. Ça a été fabriqué en Thaïlande. Ben oui. Comme tu les jouais. Même les musclos. Ils étaient en Thaïlande. Mais Tommy est français. Et c'est fabriqué en Thaïlande. Allez, je m'assois. Parce qu'on a des micros aussi. On a des micros sans fil. Donc, j'espère que ça ne va pas faire comme ça. Justement aussi, on va vous les présenter, ces micros-là sans fil. On les a eus pour une... Attention. On les a eus pour une bouchée de pain. Mais c'est vraiment pour tester. Donc, ici, on fait une vidéo en même temps. On les teste. Voir si ça ne fait pas trop de bruit. On servira de ces micros-là vraiment pour l'intérieur, pas à l'extérieur. Parce que pour le prix, à mon avis, ce ne sera pas comme des micros Rode. Ça, c'est sûr. Non, pas du tout. Donc, voilà. Et quoi ? Qu'est-ce qui marque pour la notice ? Rien. Je regarde. Par-ci, il était mis. On lui montre comment... Oui, mis à jour, l'appui, tout ça. Bon, je vais vous le montrer un petit peu, comme ça, sur le petit tour du flipper. J'espère que le micro, ça va. Comme vous pouvez le voir, c'est un Tommy Astro Shooter. Il est de 1980. C'est ça que je regardais, mais il est noté nulle part. Je dirais que 86, 87, c'est les années de ces flippers-là. Et ils étaient jusqu'aux années 90 et dépendaient les modèles. Mais voilà, moi, c'était celui-là. Donc, moi, j'avais vraiment celui-là. C'était un Astro Shooter avec ce vaisseau-là. Le pinball. Voilà, exactement le même. Le petit trou-là. J'espère qu'on va le faire fonctionner. J'espère que ça va déjà. Comme ça, les gens, ils voient que les jouets des années 80 sont peut-être en plastique, mais en plastique plus solide. Oui, parce que s'il fonctionne toujours plus ou moins aussi bien, ça voudra dire que... La qualité des jouets était meilleure à l'époque que maintenant. Voilà. Bon, on est parti pour le faire démarrer. Allez, c'est parti. Ici, je l'ai mis parce que j'ai mis ça, parce qu'il y a un pied en moi. Donc, c'est juste pour tester. On va l'allumer. J'espère qu'il va aller. J'espère qu'il n'est pas pété. Ah, ça va. J'espère. Il démarre, c'est déjà ça. Le son est un peu faible. Je ne sais pas s'il y avait pour augmenter le son. Oui, ici. Augmenter ? Là, c'est diminué. Là, c'est augmenté. Il était déjà mis au maximum. Ah, le son est un peu faible. Normalement, il doit faire... Ah, merde. Le son est faible. C'est vrai, c'est de l'envoyer dans le trou pour montrer qu'il va. Ah, normalement, quand il part dans le trou, ça doit faire un bruit. Mais bon, voilà quoi. Ce n'est pas... Il y a moyen de faire aller le son en mettant peut-être une autre baffe, une autre encette, peut-être. Oui, peut-être. En tout cas, le mécanisme, lui, il est bruyant. Oui. Oui, ça sera toujours... Ah ! Vous voyez les poignets qui s'affichent ? Ah ! On va voir. Elle est au test, elle, là. Eh, il va toujours quand même... Allez, franche-moi. Ah, voilà. Pour le prix. Et voilà. Le son est satisfait de son jouet d'époque. Ben oui. Ah, je suis comme un enfant, là. Alors, dès que j'aurai mis le pied, je ne vais pas jouer tout le temps avec, mais voilà, quoi. Mais oui, d'époque, ça faisait... Je me rappelle, il faisait beaucoup du bruit. C'est à l'époque qu'il faisait du bruit, là. Et à la base, voilà, quoi. C'est des flippeurs pour les enfants, quoi. Et comme tu es un grand enfant... Donc, ben, là, c'est d'ailleurs qu'il faut que ça... Voilà, la personne a certainement fait, comme moi, beaucoup, 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 beaucoup de parties. Et moi, ce que je faisais aussi, pour faire remonter mes poignets, c'est que je tapais tout le temps sur la vitre. Quand tu tapes sur la vitre, ça fait monter les poignets, aussi, toi, donc... Oui, ben, tricheur. Ben oui, il fallait bien tricher, hein. Mauvais perdant, quoi. Voilà, Mamanel Dora est partie dans le flippeur. Mamanel Dora. Merde, moi, j'ai lâché. C'est à zéro, tu dois remettre. Je sais. Voilà. Voilà. Merde, en plein milieu. Oui, oui. Nos jouets à nous, ils faisaient du bruit. Mais pas des bruits agaçants, énervants. A chaque fois, c'est toujours en plein milieu. Il n'y a pas d'odeur. En même temps, je n'ai jamais été le fiche à feu. Les astrocheteurs, il y avait plusieurs de chez Tommy. Il y avait des noirs, gris foncé et noir, gris comme ça, avec un autre modèle, mais moins connu, c'est celui-ci qui est le plus connu. Ah, ça tant mieux. Oui, c'est le mécanisme. Mais noir, il faisait ce bruit-là aussi à l'époque. Ah oui, voilà. Oui, tu pouvais régler. Comme ça, tu mettais ton score et en bas, l'autre pouvait battre ton score. Que de nostalgie. Que de nostalgie. Ici, pour la fin de la vidéo, c'était juste pour vous faire une petite vidéo. Parce que je me lance dans les jouets, tout simplement. Je suis sûr avoir mon astro-shooter de Tommy avec la case, la boîte plutôt, pardon, le chargeur et tout ça en super bon état. Voilà, je suis content. Franchement, il va aller dans ma collection et je suis content. Voilà. Allez, on va le faire une dernière fois. Tournez pour la fête la vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez et il y aura encore d'autres vidéos sur moi. Moi, comme d'habitude, avec Dora. Allez, on va l'allumer. C'est une petite partie. C'est parti. Allez, pour 36 ans, il va quand même bien, toujours. Comme à l'époque, hein. C'est parti, c'est parti, c'est parti.